Aujourd'hui la planète elle subit beaucoup beaucoup de pression et de déséquilibres. Il y a des déséquilibres qui se font sur le très long terme et avec une inertie importante. L'exemple qu'on connaît le mieux c'est par exemple la fonte de la banquise où on sait que même si demain on changeait radicalement nos modes de vie et qu'on stoppait l'augmentation des gaz à effet de serre, il faudrait encore beaucoup de temps avant que la banquise arrête de fondre. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain sur le court terme même en prenant des mesures radicales. C'est le cas aussi des récifs coralliens, on parle beaucoup de blanchissement, le corail c'est un petit animal qui vit en symbiose avec une algue qui lui permet de vivre et en fait quand la température de l'eau augmente ça ne permet plus à cette algue et au corail de se nourrir ensemble, de vivre et en perdant cette algue qui lui donne sa petite couleur au récif on dit qu'il blanchit. Et en fait quand cette hausse de température elle est sur quelques jours, le récif, la colonie de corail va pouvoir revenir à la vie, mais quand c'est sur le long terme, si cette température reste constante et plus haute, en fait le récif va finir par mourir. Or les récifs coralliens, on sait aujourd'hui que ça abrique 25% de la biodiversité totale de ce qu'il y a dans les océans, donc ce n'est pas beaucoup à l'échelle des océans ces récifs, mais c'est énormément pour la biodiversité animale dans les océans. Et ça, malheureusement, on sait qu'il y a une inertie en fait, qu'on va avoir du mal à revenir en arrière, même si évidemment il faut tout faire pour diminuer cet impact. Mais à côté de ça, il y a aussi des déséquilibres sur lesquels on peut agir à plus court, à moyen terme, à court terme. On le voit par exemple, les populations telles que justement les Groenlandais, les Inuits, les Polynésiens, mais aussi beaucoup de populations qui vivent de manière ancestrale, proche au contact de la nature, ils ont toujours eu une manière intelligente de gérer leurs ressources. Si je prends l'exemple de la Polynésie, quand ils commencent à manquer de poissons dans une zone, qu'ils voient que le stock de poissons diminue, ils vont eux-mêmes mettre en place un système qu'on peut comparer à celui des armes marines protégées, qu'on appelle le Raoui, où ils vont arrêter complètement la pêche, certaines activités humaines dans cette zone-là, pour laisser aux poissons, au stock de poissons, la possibilité de se régénérer. Et ça fonctionne très bien. On voit que les populations de poissons reviennent, on voit que la biodiversité revient dans ces endroits qu'on laisse en paix, en fait, d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment de quoi s'inspirer, en fait, de ces peuples qui vivent au contact de la nature et de leur manière de gérer leurs ressources pour nous-mêmes, pas appauvrir nos océans. Alors, une des particularités qu'on a, nous, Under the Pole, c'est qu'on travaille vraiment sur le temps long pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que pour parler d'un milieu, d'un endroit, je pense que c'est important d'y avoir une certaine forme d'immersion, d'avoir une connaissance, et également parce que, comme je le disais auparavant, on fait de l'exploration scientifique, donc on travaille avec des laboratoires de recherche, avec des scientifiques, et que la science prend du temps, plusieurs années, souvent entre le moment où on va ramener les échantillons, les moments où ils sont traités, et les moments où ils vont donner lieu à des publications scientifiques qui vont nous permettre ensuite de communiquer, de vulgariser, de faire des programmes de sensibilisation autour de ça. Donc, au Groenland, on était resté deux ans, où on a pu avoir cette valeur de témoignage en particulier, dont on a parlé précédemment. Là, sur Under the Pole 3, on est partis quatre ans avec des programmes très longs, comme celui de Deep Hope sur les coraux profonds, qui a duré près d'un an, plus de mille plongées. Et ça, ça donne vraiment de la valeur aux programmes qu'on fait. Et en même temps, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire comprendre. Ce n'est pas facile à faire comprendre aux grands publics, aux journalistes qui vont nous suivre, parfois aux partenaires aussi qui financent ces programmes. Parce qu'entre le moment où on part et le moment où il y a un résultat à annoncer, un vrai résultat, ça peut prendre plusieurs années. Et aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, on est plutôt dans une logique de communication immédiate. On veut tout de suite affirmer les choses, tout de suite dire les choses. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va forcément être en harmonie avec un bon travail scientifique. Mais malgré tout, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit et de s'y astreindre pour pouvoir avoir des communications de qualité et pouvoir les retranscrire. Et ce travail sur la base de ces résultats scientifiques, en fait, ça va nous permettre de faire de la vulgarisation, d'abord des programmes d'éducation à destination des scolaires, du grand public, mais également de se rassembler autour de plateformes comme la plateforme Océan Climat pour, avec d'autres associations, malgré parfois une logique de compétition, malgré parfois des partenaires différents, avoir vraiment une logique de se rassembler pour faire de l'information auprès des décideurs, auprès des décideurs politiques, pour faire des leviers, en fait, vers de nouvelles pratiques de préservation pour les océans. Dans cette logique de besoin, de nécessité d'avoir un temps long pour travailler, on a monté là un programme de 10 ans qui s'appelle Under the Pole 4 Deep Life, avec les scientifiques qui portent vraiment sur ces zones mésophotiques, la recherche sur ces zones mésophotiques, donc entre 30 et 200 mètres de profondeur, à travers le monde, mais plus seulement sur les récifs coralliens, mais sur ce qu'on appelle les forêts animales sous-marines. On connaît tous les forêts terrestres et toute la biodiversité qu'elles abritent, mais il y a des forêts animales, donc les forêts animales, c'est quoi ? C'est le corail, ce qu'il y a autour, c'est les gorgognes, c'est les coraux noirs, et tout ça, ça abrite une énorme biodiversité sous l'eau. Et ces forêts, on ne les voit pas. Et en fait, elles peuvent avoir 200, 300 ans, plus, et en un coup de chalut, disparaître parce qu'on ne sait pas où elles sont. Donc l'idée de ce programme long, qui s'inscrit dans la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, c'est vraiment d'étudier cette zone mal connue, et puis de rendre visible un peu aux yeux du grand public ce qui n'est pas visible. Et c'est toujours dans cette idée qu'on a mis longtemps à le comprendre, mais que l'océan, il est fondamental pour notre planète et qu'il faut, pour mieux le protéger, en fait, il faut commencer par mieux le connaître.